mes salutations bienvenue sur cette nouvelle vo des dark souls 3 et donc sans transition la suite du stream où on va essayer d'explorer du coup un petit peu plus cette zone là par exemple en bas on n'y est pas allé on n'y est pas allé mais est-ce qu'on peut y aller en fait c'est ça la vraie question il y a du loot en bas putain salaud salaud mais non j'ai toujours pas de ski là faut pas abuser en vrai il sert à quoi cet escalier mis à part à dire hé il y a du loot là bas t'as vu tu ne peux pas la voir là c'est c'est pas possible on va pas pouvoir on va pas pouvoir sauter bah non là c'est le même endroit suis-je con bon déjà lui on va lui péter sa gueule bon les formes de magie ténébreuse ça a pas l'air de leur faire de point de dommage c'est gros bâtard mais ça par contre ils ont pas l'air d'aimer là les crystal spears putain mais ça passe au travers ça c'est dégueu par contre c'est ça ouvre ta garde c'est parfait alors non parce quoi c'était pareil on avait regardé vite fait mais il n'y a pas il y a une échelle qui descend de tout là haut et qui arrive là bas sur un ascenseur et vu que là bas il y a du loot en fait c'est bien que je n'y suis pas allé encore donc on va se retaper l'échelle tant pis dans la zone où en speedrun ils doivent juste passer en courant au travers et juste sauter en mode nu 10 c'était plus haut que ça non ? ce serait pas de là haut par hasard parce que là on voit l'échelle là un petit peu à travers là je sais pas si vous voyez sur la fenêtre tout à gauche donc est-ce que par hasard je dois pas accéder depuis ici ah si il y a le haut de l'échelle qui est là putain c'est fourbe sérieux faut monter pour descendre c'est un peu ça c'est complètement ça même oui ok ok d'accord et donc ça c'est la suite de l'escalier pété qu'on a vu tout à l'heure oh what ? oh ça je m'y attendais pas putain mais sérieux le snipage depuis l'autre bout de l'univers regarde moi ça ils ont même pas clippé ils sont même pas affichés qui peuvent me canarder quoi c'est dégueulasse je pensais pas que là ça me touchait j'adore mourir sans pouvoir rien faire du tout putain mais c'est quoi ce truc de cancer là bas là c'est pas possible pourquoi ils font ça c'est pas fun putain mais en plus ça spam quoi bon moi là c'est bon j'aggro le le Jean-Michel mais non mais merci merci c'est bon Ok Tu sais Dark Souls c'est jamais fun Bah c'est un jeu vidéo quand même On est pas là pour souffrir Mais si complètement Mais bon voilà C'est pas un trou C'est pas un trou c'est pas un trou c'est pas un trou c'est bon Ah le gars il est épuisé Tu vois bien qu'il y a des mobs Bloque les merci Est-ce que c'est vraiment prudent de faire ça Euh Il y a juste un escalier ici Bon allez Non mais D'accord ok Non mais prends pas de dégâts c'est pas grave Bon prenez ça dans vos culs Ça fait pas de dégâts Pourquoi ça fait pas de dégâts C'est naze C'est quoi l'intérêt que j'ai acheté cette magie Pour la peau des fesses Que ça me coûte la peau des fesses à lancer Pour au final que ça mette pas de dégâts Ok Oh putain Non c'est pas celle là que je voulais boire Bon c'est pas grave De toute façon j'avais plus de mana non plus Bon en tout cas j'ai du cul que l'autre démon là-bas il m'est pas agro Enfin pareil j'appelle ça démon mais c'est plutôt des garbouilles On se fait pas que ça Heureusement qu'il est pas payé assez cher pour ça L'acte de la servante Ok ça roule d'arrêt bon week-end à toi On se fait pas qu'on est quand même dommage en plus Non mais il y en a encore plus que tout à l'heure Mais c'est pas possible Ah oh il y a un boss là Et là c'est le truc qui balance les boules de feu ça du coup ? Ou c'était les mobs du coup qui me lançaient les boules de feu ? J'ai du mal à... J'ai du mal à cerner la nuance Petit backstube Petit backstube Aïe En vrai pour le boss je sais pas si il y a besoin de mana Parce qu'il faut en fait qu'on le tue avec un weapon art particulier Mais euh... Je sais pas si il y a besoin de mana pour lancer Surtout qu'en plus là je suis un lambo j'ai plus de pv ni rien Ok Alors là bas il y a un truc à récupérer Bah on va le récupérer c'est quoi tant pis Bon je pense que là les deux ils vont se réveiller là sur les côtés C'est pas rigolo sinon Mais bon il y a du loot partout Enfin il y a deux loot c'est déjà ça Pis c'est à se rouiller Pis c'est à se rouiller putain sérieux Tout ça pour ça Bon bah c'est pas terrible hein Par contre c'est un peu bizarre que les deux là ils se relèvent pas Bon euh... Ben on va essayer euh... Je peux pas éteindre ça ? Non ? Vous gardez quelque chose ou pas ? J'ai pas l'impression Ce qui est très très bizarre parce qu'il peut pas y avoir autant de mobs dans une salle vide enfin si Ah il y a un coffre là bas Hum... on reviendra On reviendra Et en attendant on va se tenter le boss Alors pourquoi est-ce que je pars confiant au boss sans euh... Sans man-là ni rien ? Enfin confiant Vite fait confiant Euh... Parce que je connais déjà la mécanique du boss En fait c'est plus une énigme qu'un véritable boss Et euh... Ben comme toutes les énigmes Quand tu connais euh... Quand tu connais la strat c'est quand même beaucoup plus simple Bon là il y a un peu d'exé bien évidemment parce que ça reste un source Voilà Aïe En fait la strat c'est ça Euh... Aaaaah Je me suis fait one shot parce que j'étais en train de courir comme un gros débile C'est le GG Ok Il fait quand même mal Oui un petit peu j'ai vu ça J'étais en train de courir du coup j'ai pris fois 1,5 de dommage Et euh... Je pensais que je pouvais passer à côté Et c'était une erreur Alors ok Donc ce qu'on a ramassé C'est... Euh... Où est-ce qu'elle est ? Celle-là Maître aux tempêtes Alors en gros c'est une... C'est un gros espadon à deux mains un petit peu bourrin Il a pas de prérequis parce que voilà ce serait dégueulasse Voilà un espadon connu sous le nom de tueur des géants D'où la lame brisée abrite les vestiges du pouvoir des tempêtes capable de mettre un géant à genoux Et euh... voilà Après une fois que c'est chargé Il suffit juste de taper Euh... Attaque puissante Peut-être juste ça Bon je sais plus... Mais en gros en fait genre tu lui tapes sur la gueule et s'allumer... S'allumer Bagdad Et voilà c'est à peu près la seule strat pour le tuer parce que sinon il est à peu près imbutable Et salut badass unicorn comment tu vas ? Bon en vrai par contre le bruit me saoule Donc qu'en faire ? Ah ! Une Dark Soul ! Putain... J'en ai marre Ah ! Ah mais non ! Mais non mais non ! Putain pourquoi je suis descendu ? Euh... C'est dans vous qu'il fallait partir Putain mais elle est pourrie cette zone aussi là ! Pourquoi ils ont cassé tous les escaliers ? C'est quoi l'idée ? Je suis venu voir la souffrance d'un homme sur Dark Souls 3 Bah là... Là tu vas pas être déçu Et on avait cette arme dans Demon's Soul Ok ! Après j'ai pas Demon's Soul j'ai jamais fait donc je connais pas du tout Et sa lune avait... 29 ! Ah allez hop ! Poim 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 Allez ! Bon on va passer en courant Enfin on va essayer de passer en courant en tout cas Parce que là il doit toujours y avoir les connards qui me lancent les boules de feu Plus la gargoyle sur le pont Bon ils continuent à me lancer les boules de feu Putain ! Ça va être relou Ok ! Et euh... Merci... Dalaran pour le follow Bienvenue à t'as sur ce stream Dimension c'est un jeu à faire avant de mourir Ok ! De toute façon je dois mourir sur Demon's Soul aussi Bon là je fais des zigzags au cas où il y a... Des connards qui me lancent des boules de feu derrière Ou un jeu à faire pour mourir Ouais j'ai plus l'impression que c'est ça Ok ! Donc là ça y est elle est chargée Il faut le toucher avec ? Ok ! Le toucher avec je suppose Bah non ! C'est pas ça ! C'est pas ça non plus ! Ah d'accord ! C'est bon j'ai trouvé ! Ah ah ! C'est une combi des hommes de touche en fait ! Il faut rester en... En stance ! Ah ! Mais quel géant ! Putain mais ça prend 8 heures à sortir par contre ! J'ai pas vu que j'étais en fat roll ! Bim ! Voilà ! Et donc ça ça tape à 5700 en fait ! Donc euh... Ça picote pour ça ça picote aussi tout ! Ah ! Mais d'accord ! En plus il balance le coup de tranchant et vu que je ne peux pas t'en sortir ! Bon ! Il faut que j'arrête de fat roll ! Et d'ailleurs j'ai perdu... J'ai perdu toutes mes souls parce que je suis extrêmement con ! Donc j'ai perdu 15000 souls ! Ça fait super plaisir ! Euh... Par contre euh... Putain je suis en fat roll de que dalle en plus ! Voilà ! Et là maintenant je ne pleure pas trop là ! Remarque ! Beaucoup trop lourd ! C'est pas mal là ! Vire ton boubou ! C'est pas con ! Euh... Non ! Le bouclier non je le vire pas ! Parce que c'est le... Les culs sont végétales donc j'ai la régène d'endue ! Avec ! Oups ! Allez défonce ce sous-boss ! Bah en vrai je pensais que ça allait être plus simple que ça mais en fait il est relou ! Le coup il met vraiment très très longtemps à partir ! Et du coup tu peux pas spécialement habiter sous le boss sans bien le connaitre je pense ! Après ça doit être la strat de base je suppose mais... Tout nul contre le boss ! C'est toujours mieux ! Attention Dark Souls c'est un jeu... C'est un jeu de ludistes à la base ! Allez ! Je sais pas si ça a beaucoup de portée ce look là donc je vais quand même essayer de lui mettre... Pas au cac mais presque ! Genre de là est-ce que ça passe ? Ah putain mais ça tape de loin en fait ! What ? Attends il passe en phase 2 direct ! Mais non ! Euh j'aurais peut-être dû attendre en fait pour le... Pour le stagger ! Il fait peur ! Il fait peur ! Ok ! J'ai dépensé mon coup dans le vent ! Très bien ! En fait après le problème de Dark Souls 3 c'est le lock ! Tiens ! Ah non ! Aïe ! Non mais ok mec ! Non mais... Oh putain ! Entre Jean-Michel caméra... Le... L'op qui fait de la merde... Le boss qui est juste bourrin quoi ! Wouah ! Ah bordel ! Putain mais en fait on peut pas charger à côté de lui mais euh... Le timing est vraiment super sketchy quoi ! Bon ça va la taille a l'air de faire le taf quand même ! Il se relève vite ! Oh le bâtard ! Ah ça c'est dégueulasse ! Ça tu sens que les devs c'est des sadiques ! Genre ça le met au sol mais ça... Forcément ça dure pas assez longtemps pour recharger un deuxième coup ! Allez ! Quoi ? Non ! Je suis là genre celui-là il est passé à côté ! Alors là je dis non ! Là je... Là je... Là je m'offusque ! Non ! Oh c'est bon ça va toucher quand même ! Pfff ! Très bien ! Non le problème de Dark Souls 3 c'est la difficulté ! Non en vrai le lock il est vraiment pourri quoi ! Je sais pas pourquoi ils ont réussi à faire un système de lock correct dans Dark Souls 1 ! Dont est beaucoup inspiré le 3 en fait ! Dark Souls 2 était pas du tout dans la même veine ! Et d'ailleurs ça en fait un jeu chiant ! Mais euh... Mais là ils ont euh... Ils ont vraiment foutu en l'air le système de lock mais genre euh... C'était voulu quoi ! Ok Yorm c'est passé ! Bon après voilà j'ai aucun mérite ! Je connaissais déjà la strat ! Mais... On va dire que j'ai du mérite quand même ! Ah ah ! Cinématique ! Ah ! Un un un... Le feu fadé... Et attendait... C'est un dernier jour ! Qu'est-ce que c'est ? Le Prince Lothric est dans tes mains ! Ah t'as MTP dans une nouvelle zone ! Je sais pas si j'ai jamais passé le tuto ! What the fuck ! Donc il manque un Lord donc ça me TP dans une... Dans une nouvelle zone ! Ok ! Je suis euh... Je suis un petit peu circonspect ! T'es qui toi ? Hey ! T'es qui là ? Bon déjà on va se re-stuff ! On est en train de faire une connerie ! Euh... Oh putain ! Oh putain ! Soixante-dix pile-poil ! Alors ! Prince Lothric est dans tes mains ! Please savez sa soul ! Telles-le ce qu'il doit être un Lord ! Calice de consécration ! What the fuck ! Et pourquoi il pisser le sang comme ça ? Placez le calice au pied de la statue du chouailler qui décapite ! Il se décapite tout seul mais pourquoi il ferait ça ? Va save ! Ok très bien ! Je crois que c'est un petit peu tard ! Je crois que je viens de voir le message un poil tard ! Ah non ! Non ça va être un boss ! Non ! Oh what ? C'est ça l'autre truc ? Et voici la danseuse ! Ok ! C'est ça donc du coup le boss que vous me disiez que Sullivan c'était une partie de plaisir ? Oh putain ! Il y a une attaque délayée ! Déjà je déteste ça ! On va commencer par ça ! Alors ça, est-ce que ça fait des dégâts ? Mais ça, ça fait pas de dégâts ! C'est quoi cette merde ? Pourquoi j'ai acheté ce spell du coup ? Aïe ! Bon la phase 1 a l'air complètement testable ! Bon attention j'ai plus de popo donc on va crever ça c'est clair ! Ça me semble à peu près évident ! Mais bon j'imagine que c'est que la phase 1 qui est rigolote ! Enfin qui est rigolote, qui est testable ! Bon j'ai le pattern a l'air un peu plus rapide ! Bon j'ai le pattern a l'air un peu plus rapide ! Bon j'ai le pattern a l'air un peu plus rapide ! Ouais bon euh la première phase elle est gratos ! Ok ! Oh merde ! Bon là je suis un petit peu con aussi ! Bon pareil on va pas claquer de braise Bon de toute façon je suis déjà braisé en fait Je sais pas pourquoi est-ce que je parle des braises Donc c'est là que je meurs c'est ça Oh putain cette espèce de slash dance Non mais D'accord Ok bah ce pattern il va être infernal Très bien C'est noté Good luck good luck Ah bah là je pense qu'il n'avait que la chance Qu'il pouvait me sauver J'avais une astuce J'avais mes astuce cendreuse Mais globalement Osef Attends mais du coup Du coup je repars où là Parce qu'il n'y avait pas de feu sur place Ah si il y avait le feu de dior Ok Alors ça c'est de la merde affinité Honnêtement du coup je sais pas pourquoi Pourquoi c'est pourri C'est assez étrange d'ailleurs que ce soit nul à chier Tu peux y arriver Oui largement 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 Voyager Yorm You did Le fameux died que tu vois tout le temps Dans Dark Souls Seule une tempête peut renverser un arbre géant Bon avec le 10 quand même ils appuient Ils appuient bien sur le truc Par contre Par contre Par contre Par contre vu que ça m'avait TP là bas Est-ce qu'on a l'âme de Yorm des gens pour aller se faire un petit trail Enfin on pourrait aller faire un petit tour à les cheveux pour voir ce qu'on peut récupérer Tu sais pas où elle est Tu sais pas où elle est Mais le feu de la danseuse Enfin le La danseuse du coup elle était où parce que ça ressemblait un petit peu Enfin en même temps j'allais dire ça ressemblait un petit peu à un lieu qu'on a déjà visité Mais dans ce putain de jeu y'a que des cathédrales Donc forcément ça ressemble à un lieu qu'on a déjà visité Alors Aldrich on a déjà posé ses cendres Euh Ludless c'est lui que je voulais voir Alors qu'est-ce que tu peux me crafter Grande machette de Yorm Ou grand bouclier de Yorm Donc en fait on va bouffer son âme On te le dit Ouais si jamais vous avez la solution Allez-y parce que là j'ai pas envie de tourner en rond Juste pour trouver un boss Je peux faire me casser les dents en boucle sur le boss Ce sera peut-être le plus simple Pour le gros cul de Yorm Voilà Tout le mec il a pris sa tête genre Voilà comme ça Et donc du coup les dernières cendres qui manquent en fait C'est celui du milieu Donc ça c'est le trick c'est ça On est bien d'accord Ouais ok La cathédrale du début avant le village Ok merci J'aurais tourné en boucle Mais il y avait trop de dieux qui se ressemblent Il me semble pas voir qu'il peut être fragment de quoi que ce soit Non Ok allez Donc au tout début Attends avant le village du Mordyvan Il y avait une cathédrale par là Depuis le Vort ? Ok Merci Ouais non mais ça j'aurais jamais trouvé Ça sert à rien de tourner en rond pendant 20 minutes Ça c'est vraiment juste le village Ah oui d'accord ça y est je revois Oui d'accord tout au fond là-bas Oui mais c'est la meuf qui nous file la bannière justement Qui était au sol dans son sang d'ailleurs justement De toute façon on va avoir de la vallée boréale tout à fait De la vallée boréale avec la danseuse juste à côté ça fait sens Bon au moins on a pas besoin de courir pendant 30 minutes Donc ça ça va faire plaisir Alors homing soul mass Est-ce que ça fait des dégâts ? Putain j'ai pas vu le délai de cette putain attaque Bah en fait non les soul mass en fait ça fait pas de dégâts dans cet opus C'est un peu une étrangeté quand même J'aime pas du tout ce timing à ce boss Putain mais j'étais en train de rouler là Bon en fait on reste à faire la pyro C'est un sac le plus simple 37 000 quand même Voilà genre ça Ce timing là je l'ai tellement pas En vrai je pourrais bone out pour Pour level up Je pense que là je galère trop pour rien quoi Là je prends trop de coups gratuits Putain mais celui-là Oh sérieux qu'est-ce qu'elle est chiante Bone out pour sauver tes souls Ouais c'est ce que je vais faire Là je vais aller la récupérer Je me casse et On va consommer l'âme de Yorm Et du coup j'aurai du level up Du level up à prendre Et ce sera cool Allez c'est reparti Level up pour plus de mémoire Le problème de la mémoire c'est qu'il m'en faut encore Mais on faut encore des caisses Après ça pourrait être sympa pour Ça pourrait être sympa pour remplacer Putain non même la grande boule de feu En fait je sais pas ce que j'en foutrais Parce que là le problème c'est que le homing sous le masque C'est de la grosse merde Je suis super déçu que Super déçu que ça fasse aussi peu de dégâts Là tu vois j'ai la La grosse boule de feu On va se faire ça je pense Ok On va consommer l'âme de Yorm Vu que c'est que de trucs Spé force Donc on s'en bat les molles Voilà Et 57 000 souls on peut faire 2 level up quoi C'est de la sorcellerie pas la pyro Ben oui mais je suis magot moi à la base Genre tu regardes mes stats Mais si je quitte l'écran de level up Forcément on va nulle part Tu regardes mes stats j'ai quand même 32 en intel C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu Double shield forever Je sais pas si c'est possible Dans les sauces Enfin dans le 1 c'est sûr c'est pas possible Dans le 2 je sais pas Dans le 3 non plus On pourrait upgrade un peu la faith Pour faire plus de dégâts On va upgrade la faith Du coup là il manquerait 14 cassos On va vendre notre bordel Donc notamment les flèches etc qu'on a trouvé On va vendre des tisonniers qui servent à rien C'est les lances de grue ça dégage Une pioche Qu'est-ce que tu veux que j'en foute Voilà Les boubous en fait j'ai la flemme de faire le tris C'est un petit peu tout le souci Bah tiens regarde 34 de strength Ce sera jamais le cas Voilà Les armors Les symboles d'avarice Je suis pas en 22 Après je risque pas d'en jouer avec un autre Mais c'est pas grave Au cas où Voilà toutes les flèches Elles vont dégager Ah mais je les ai équipées Putain Ça va les CUD Pareil aussi on avait Chopin l'anneau C'était j'ai plus quoi de malédiction Et on a pas regardé ce que ça faisait Morsure emprisonnée Morsure maudite Améliore la résistance ou malédiction Ok Et du coup j'avais dit qu'il me fallait 24 28 000 à peu près 20 larmes de la tempête C'est pas con Est-ce qu'on peut la vendre déjà Non elle apparaît pas dans les items à vendre Malheureusement Non Il manque un peu d'âme Mais c'était plus 50 Combien il me manque du coup Bon on va tout consommer ça Le plus rapide Il me manque 220 Des poussières Moins de 220 J'ai buté la fille des âmes Je croyais que c'était un mob Mais du coup après Tu fais comment pour level up Tu vas voir son cadavre Et tu fais J'ai bien level up madame S'il te plaît Ce qui serait très rigolo Mais J'ai pas grand chose à améliorer Donc là c'est reparti pour Pour la danseuse Donc on fait un peu plus de dégâts Voilà Oh on peut la raise En vrai vu que les spells Ils sont chiants A utiliser sur ce combat On va prendre la grosse boule de feu Et je vais virer mon catalyseur En vrai Alors On va prendre la grosse boule de feu Et je Jérémy 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 En vrai là je perds 50 PV. Puis pareil améliore les formes de sorcellerie, j'en ai pas besoin du coup pour ce combat, ajoute des emplacements de sorts, c'est au ZF, on pourrait se prendre tout simplement un navalerie. Et s'équiper un peu mieux. Voilà ! J'te assure que double shield c'est pas si mal. Bah le problème c'est que du coup je ferais pas de dégâts. Si j'en veux vraiment équiper deux boucliers. Bon je suis un connard aussi. Prendre des coups ici c'est vraiment ridicule mais j'en prends 12 en plus. Si mais pas beaucoup. C'est rigolo à regarder. Là mon timing était un peu off. Heureusement qu'il ne l'était qu'un peu. Non putain mais... Ah ! Il s'attaque des Leia à la camp. Bon ça c'est le timing du troll j'ai l'impression. Comment tu peux faire pour passer au travers de ça ? Le boss avec la procession de prêt 3 ouais. Le concert de ghost ouais on l'a passé déjà. Bon les boules de feu ça picoce mais ça c'est auto aim. Donc vu que j'en ai raté deux des boules de feu quand même. Enfin elle a pris que le... Que l'espèce de petite horat dommage autour. Bah ça ressemble vachement à un concert de ghost quand même. T'as un pape qui apparaît entouré de son escorte et puis t'as énormément de types autour. Ça y ressemble. Puis ils sont tous déguisés en prêtres en plus non ? Je suis désolé mais... C'était... C'était un très très bon concert. Aïe. Putain mais nique toi. Est-ce que... Jean-Michel Caméra s'il te plaît. Merci. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais euh... Mais non mais euh... T'as le pire timing ever pour attaquer quoi. Bon c'est ça. Enlève ton bouclier. T'en a pas besoin. Connard que je suis. Bon les boules de feu sur la première phase en fait ça passe. Puis c'est sur la deuxième qu'il va falloir que je... Que je swap. Alors. Donc là il fait son slash dance. Alors courir n'est pas la solution. Euh... Putain ça va encore être un pattern one shot non esquivable comme euh... Comme pour euh... Pas celui d'Ivan mais l'autre après. C'est comme Aldrich. Putain si jamais c'est un pattern. Ohlala tu peux pas l'esquiver euh... T'es obligé de prendre des dommages. C'est euh... C'est nul à chier encore une fois. Ah putain. Je l'ai trop collé. Allez. Au moins ça va les tries sont rapides. D'accord ok. Je... J'ai même pas compris en fait euh... Dans quel sens euh... Dans quel sens j'ai bougé. Dans quel sens elle... Elle s'est tournée. Putain mais sérieux. J'avais plus d'endu comme un connard. Probablement. Ou alors c'est juste que la deuxième roulade est pas passée mais ça m'étonnerait. Cette attaque m'énerve. Ce... Ce boss m'énerve en fait. Les timings sont tellement bizarres. En fait sur la phase 2 c'est son... Son tourbilol qui est insupportable. Mais sur la phase 1... C'est les timings. Ils sont tellement bizarres. C'est euh... Genre ça a une espèce de rythme en fait pour tous les... Pour tous les boss et pour tous les mobs. J'essaie d'éteindre et le rallumer. Et t'as... T'as une espèce de rythme en fait. C'est genre juste qu'il lève son arme et puis après le rythme est euh... Euh... Le... What the fuck ? Ok. La cadence d'attaque en fait est à peu près euh... A peu près toujours la même. T'as... T'as toujours une lecture qui est assez... Assez simple. Et sur ce boss en fait les timings sont tous différents. Et euh... La caméra en plus aide clairement pas. Mais le lock est bon par contre sur ce boss. Ça euh... Ça j'ai rien à dire. Y'a pas des délocks complètement abusifs à des... À des moments complètement aléatoires. C'est bon. Aïe. La barblog est un peu tard. Allez. En fait c'est vrai on peut la tank au bout bout. En se mettant dans un coin. C'est un peu triste en même temps très rigolo à regarder. Aouch ! Ok. Bon heureusement que j'ai pas pris le deuxième coup. Parce que sinon là je pense qu'un but... Merde ! J'étais pas sur le bon... Oh ! J'étais pas sur la bonne flasque. Qu'elle abrutie. Il m'absente de minute elle-bas. T'as encore en vie. Mais que se passe-t-il ? Ah... Il est euh... Il est difficile. Il est difficile à lire. Et là j'ai fait une connerie en fait. Là je suis mort... Je suis mort pour de la merde. Bon techniquement là je devrais couper la VOD. Mais euh... Je n'en ai pas encore envie. Tout simplement parce que j'aimerais bien passer le boss dans cette VOD. Ce serait bien. Mais il est... Il est testable. Il est testable ça va. Putain mais... Ce pattern là par contre j'arrive pas... J'arrive pas à le voir. Il est trop rapide tu vois. Contrairement à ce boss là. Qui a des patterns qui sont trop lents. Trop lents autant en un mot qu'en deux mots. Ah putain mais sérieux ! Là pareil là. Celui là heureusement qu'elle a tapé à côté. Parce que sinon je le bouffais. Encore une fois mon timing n'était pas le bon. Mais non mais... Oh mais sérieux ! Genre t'as le temps de mettre deux roulades. Et encore tu la prends dans la bouche la... La lame quoi. C'est abusé. Ah d'accord elle l'a aussi sur cette phase là. Très bien. C'est pour moi. Ça c'est pas bien par contre. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. D'accord ok. Bah très bien. Donc oui en fait faut être dans un coin de la salle. Et faut bloquer. Pour passer ce pattern là. Oh putain. Oh putain. Moi aussi je commence à balancer mes astuces avant même que le boss ait commencé. C'est peut-être pas très intelligent non plus. Genre. Ça c'était pas très intelligent. De ma part. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah ouais. Si le jeu est pas coopératif en plus on va jamais s'entendre. Je sais pas combien ça bouffe d'endurance les euh. Les boules de feu. J'ai jamais fait gaffe. C'est peut-être pour ça qu'il y a une seule roulade sur deux qui passe. Hmm. Ça me gonfle. En fait faut rester loin en fait faut pas s'approcher de ce mode là. Allez. C'est reparti. Travail numéro 92. Et là j'étais en train de rouler putain. Et cette putain d'arène aussi avec tout le bordel qu'il y a autour. Insupportable quoi. Et le lock là cette fois qui m'a tué. J'ai essayé de lock 4 fois d'affilé ça n'a pas marché. Bon. Là c'était euh. Là c'était vraiment de la grosse merde. Putain mais il était stable le boss c'est pour ça que je suis un peu déçu là de faire de la merde. Bon les deux précédentes morts c'était pas trop de ma faute mais euh. Un peu quand même. Mais euh. Mais les autres par contre c'était faire. A peu près. Ah non d'accord non c'est aléatoire en fait. Ok. Allez ça va le faire. On va y arriver. Non d'accord en fait ça me bouffe quasiment toute ma barre d'endu. Donc c'est pour ça il faut que euh. Faut pas que je les enchaîne les boulettes. Sinon ça me euh. Sinon ça me met dans la merde. J'étais en train de rouler là. Ta mère. Putain. Plus malade oui forcément au pire moment. C'est nouveau ça tiens. Première fois qu'elle le fait ce pattern. Mais. Putain mais en plus il est euh. Si les mêmes patterns ils ont des timings qui sont eux-mêmes différents. C'est un peu bizarre euh. On le trouve. Le follow up celui là par contre euh. Faut que euh. Faut que j'apprenne à le voir parce qu'il est euh. C'est toujours le même. Et je le prends toujours donc euh. C'est timing de l'enfer. Et salut mania comment est-ce que tu vas. Bon en fait je vais couper la VOD ici. Donc prochaine VOD. Tryhard 2 boss. Allez. Salut à tous et à la prochaine. Au plaisir. Et donc sans transition.